Je ne sais même pas comment ils peuvent dire bravo, la vérité, je suis trop aimée. 2156 personnes sont évacuées de leur logement dans un périmètre de sécurité de 200 mètres autour des immeubles qui vont être détruits, les trois tours des Alouettes. Vous êtes au palais Omnisport de Alfortville et c'est ici que les personnes sont accueillies. Le temps de la démolition plus des contrôles post-démolition avant qu'on ait le top pour la réintégration des personnes. Il va y avoir des animations, les personnes peuvent se restaurer, elles peuvent être au chaud. Il va y avoir une retransmission en vidéo en direct des démolitions également. J'habite aux trois rues Olympe de Gouges, c'est juste en face des tours aux Alouettes. Il y aura trois tours qui seront détruites, aujourd'hui nous attendons ça vivement à la télé. Tous vont immortaliser le foudroyage des tours, c'est-à-dire leur démolition à l'explosif. D'abord, cette tour va tomber sur le côté, cinq secondes plus tard, celle-là va s'effondrer sur la première et juste cinq secondes après, la dernière va tomber sur elle-même. « C'est l'immeuble, ils vont le détruire. Tu comprends ? C'est les immeubles où maman a grandi, avec tonton, avec tout le monde. Tu vois ? » « Oh, le premier ! » « Oh, je ne sais même pas comment ils peuvent dire « bravo, la vérité ! » « Trop triste ! » « Mon fils est né là et ses premiers pas, il les a faits, il a suivi notre chemin en fait. On aimerait bien récupérer une petite pierre, vraiment pour garder en souvenir. Ça nous est très... c'est précieux en fait. C'est toute notre enfance, notre vie. Et voilà, c'est un grand moment d'émotion. » Ces trois tours de 15 à 18 étages avaient été construites dans les années 70, mais en 2005, une rénovation urbaine est lancée dans le quartier Chantraine à Alfortville. On réhabilite certains immeubles, on en démantèle d'autres pour mieux reconstruire. Deux premières tours qui étaient délabrées sont mises à bas avec d'immenses grues en 2017. Les habitants sont relogés. Le foudroyage de ces trois dernières tours marque la fin d'une époque. « Il y avait beaucoup de parents ici de l'immigration qui ont quitté leur pays d'origine et qui se sont retrouvés là et on a fait une deuxième communauté, un deuxième petit village. Et peu importe d'où on venait, et même si on n'avait pas la même langue, on a appris à tous vivre ensemble. Il y avait une super belle communauté, un super beau vivre ensemble et de partage. « On attend de voir aussi, après c'est tout, les maisons qui seront construites. Ils nous ont dit qu'il y aura un centre de santé, il y aura un supermarché, il y aura plein de choses et on attend de voir ça. » J'ai grandi dans les alouettes. J'ai fait toute mon enfance dans les alouettes, toutes mes échanges, toute l'histoire c'était au niveau des alouettes et ça restera les alouettes dans mon cœur. Même si aujourd'hui, j'habite toujours dans le quartier sur la rue Nelson Mandela. En fait, j'ai mon passé les alouettes et mon avenir à Nelson Mandela.